Salut tout le monde, c'est Affonté HQ, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, donc une vidéo différente que je n'effectue pas tous les jours. Tout simplement plusieurs personnes à chaque vidéo me demandent comment j'effectue les montages de mes vidéos et quel logiciel j'utilise pour réaliser un tutoriel, mettons de jailbreak où je filme ou que je prends une capture vidéo si on veut de mon écran et que j'introduis mon iPhone en bas à droite, et plusieurs personnes m'ont demandé comment j'effectue ça. Donc aujourd'hui je fais une vidéo informative et tutoriel un peu pour vous montrer quel logiciel j'utilise, une présentation de mon installation. Donc c'est pas la présentation de mon setup, donc mon bureau, tout ça, de ma chambre un peu. Comme j'avais effectué il y a quelques mois, donc c'est plus une présentation de comment je vais m'installer pour filmer mon ordinateur en même temps de filmer mon iPhone et ensuite faire un montage de tout ça ensemble avec un commentaire pour justement effectuer ma vidéo. Donc c'est vraiment les logiciels que j'utilise, la présentation de mon installation, ensuite je vais expliquer le fonctionnement de Camtasia Studio qui permet de faire la capture vidéo de votre ordinateur et ensuite un peu d'explication sur son IVEGAS. Donc c'est sûr que Sony Vegas, c'est un logiciel qui est assez coûteux. Personnellement je n'ai pas l'argent pour me l'acheter, donc je me suis procuré sur Internet. Malheureusement je ne peux pas vous informer comment vous le procurez sur Internet, mais je suis sûr que vous pouvez le trouver vraiment par vous-même. Donc voilà pour Sony Vegas, c'est la même chose pour Camtasia Studio. C'est vraiment les deux logiciels que j'utilise pour justement effectuer mes vidéos. Donc on va tout de suite commencer pour la présentation un peu des logiciels que j'utilise. Donc voilà pour les icônes de chaque logiciel. Donc ici c'est Sony Vegas Pro 11, donc la version 11.0. Puis c'est 64 bits, donc ensuite j'ai Camtasia Studio. Je vais les présenter en détail tout à l'heure. On va tout de suite passer à la présentation de mon installation, à savoir comment je m'installe avec mon trépied, tout ça pour filmer justement une vidéo et ensuite faire la capture d'écran et mettre le tout ensemble. Donc voilà, maintenant vous voyez un petit peu mon setup, mon installation. J'installe tout simplement mon trépied juste à côté de mon ordinateur, de mon bureau. Puis ça me permet justement de filmer mon iPhone. Donc je peux le brancher et le mettre juste ici devant ma caméra et filmer en même temps de faire les manipulations sur mon ordinateur qui est juste à côté. Et si j'ai des manipulations à faire sur mon iPhone, je peux vraiment les effectuer avec ma main droite. Donc tout simplement toucher à mon iPhone. Puis je filme avec ma caméra qui est justement branchée sur, bien branchée, installée si on veut, sur mon trépied. Donc c'est vraiment très simple pour utiliser justement cette méthode. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc vraiment un trépied très standard, vous pouvez même mettre une table pour justement effectuer l'enregistrement de votre iPhone. Même si ça peut être aussi autre chose qu'un iPhone. Donc vous pouvez vraiment, si vous voulez faire, je ne sais pas, un Face Commentary ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez vraiment enregistrer votre face en train de parler. Puis ensuite l'introduire à son Ivegas. Donc c'est un peu tout pour la présentation et l'explication de mon installation extérieure, à l'extérieur de l'ordinateur. Alors maintenant on se retrouve pour la présentation du logiciel Camtasia Studio que j'utilise pour faire l'enregistrement. Donc une capture vidéo de mon ordinateur qui me permet de vous présenter, d'exemple du logiciel Red Snow, Green Poison. Lorsque je fais un tutoriel de jailbreak, j'utilise vraiment ce logiciel-là pour faire la capture vidéo de mon ordinateur. Et ensuite avec son Ivegas, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, je peux vraiment faire le montage de mon iPhone que j'ai filmé et de la capture vidéo de mon ordinateur. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation comme logiciel. Vous avez seulement un bouton appuyé. Et ensuite vous pouvez activer différentes options pour l'enregistrement vidéo. Donc c'est sûr que je ne connais pas toutes les options de ce logiciel-là. Ça permet aussi de faire des montages vidéo. Donc vous pouvez voir ici il y a des transitions, des effets de curseur, des zooms et de pannes. Mais c'est vraiment spécialisé pour l'enregistrement, donc la capture vidéo de votre ordinateur. Donc des zooms et de pannes, ça permet tout simplement de zoomer vers la souris, de zoomer à différents endroits lorsque vous avez effectué votre capture vidéo. Donc c'est vraiment des options que propose la capture vidéo, donc Camtasia Studio. Moi je n'utilise pas ces options. Je fais tout simplement capturer ma vidéo. Et ensuite je vais faire différents montages, donc différentes transitions ou effets avec son New Vegas que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Vous allez le bouton juste ici, enregistrer écran, vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir un nouveau menu. Donc je vous affiche une image à l'instant. Donc je ne peux pas vraiment cliquer dessus parce que je suis en train d'enregistrer avec Camtasia Studio. Donc lorsque vous cliquez là-dessus, ça vous affiche justement le menu que vous voyez à l'instant. Puis vous avez différentes options. Donc vous pouvez cliquer sur plein écran pour tout simplement enregistrer en plein écran. Vous avez personnalisé pour choisir la grosseur, donc la région où vous voulez faire votre enregistrement. Donc ça peut être soit en 720p si votre écran ne propose pas, mettons le 1080p, vous pouvez choisir en 720p. Vous pouvez également enregistrer avec votre webcam en même temps. Donc si vous avez une webcam, vous avez l'option pour activer la webcam. Donc si vous voulez faire un face-commande derrière, en même temps d'expliquer un logiciel ou d'expliquer le fonctionnement. Il y a quelque chose sur votre ordinateur, vous pouvez activer la webcam. Vous avez également la possibilité de choisir le micro pour faire l'enregistrement audio. Donc moi présentement j'ai choisi, mettons, mon micro de mon Triton pour faire l'enregistrement. Mais j'ai un micro de bureau aussi, j'aurais pu choisir ce micro-là. Mais j'ai préféré prendre l'autre micro pour la qualité. Et ensuite vous avez la possibilité de sélectionner le volume de votre voix. Donc si vous voulez diminuer ou augmenter, il y a tout simplement le bouton rouge qui permet de commencer l'enregistrement. Une fois que c'est fait, tout simplement vous faites arrêter l'enregistrement. Et ça va vous proposer de l'enregistrer. C'est vraiment très simple d'utilisation. Puis c'est un petit peu ce que propose Camtasia Studio. Donc l'utilisation que je fais de ce logiciel. Donc maintenant on va passer à l'explication de Sony Vegas. Alors on se retrouve maintenant pour la présentation du logiciel Sony Vegas Pro, la version 11. Mais avant de lancer le logiciel et de vous montrer différentes options dans ce logiciel. Je veux simplement vous montrer un petit peu l'installation sur mon bureau. Pour justement faire mes montages vidéo. Donc c'est sûr qu'à chaque fois je n'introduis pas dans mon montage, mon introduction et la fin de ma vidéo. C'est déjà un fichier qui est préfait. Donc qu'est-ce que je veux dire par préfait ? C'est un petit fichier. Donc ici dans mon dossier montage Sony Vegas, j'ai un fichier gameplay. Donc un dossier gameplay puis un dossier iPhone vidéo pour ma chaîne secondaire et ma chaîne principale. Donc là ce que je vais ouvrir le dossier iPhone vidéo. J'ai vraiment des informations qui sont contenues dans le fichier défaut iPhonevideo.veg. Qui est un fichier Sony Vegas. Donc mon introduction est déjà introduit. Mon outro, donc la fin de ma vidéo est déjà introduit. Donc si je lance le fichier. Des fois iPhonevideo.veg. Donc mon fichier Sony Vegas. Donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur de ce fichier là, il contient déjà l'introduction. Donc je n'ai pas vraiment à l'introduire à chaque fois. Il contient déjà la fin de ma vidéo. Avec vraiment toutes les informations de ma fin de vidéo. Que j'ai simplement à modifier le texte. Donc ici vous pouvez voir un aperçu. Dernière vidéo, ça je n'ai pas à modifier chaîne secondaire non plus. J'ai simplement à modifier pas de contrôle. Donc je modifie ça pour le titre de ma dernière vidéo. Et je modifie également gameplay pour le titre de ma dernière vidéo sur ma chaîne secondaire. Donc c'est vraiment très rapide. Une fois que c'est déjà tout fait. Donc si vous avez différents montages. Ou vous avez une introduction et une fin de vidéo. Je vous conseille de faire ça pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Et ensuite vous l'enregistrez tout simplement. Et une fois que ça c'est fait. Vous avez à chaque fois à le lancer. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fermé. Mais je l'ai fermé. En tout cas je vais le relancer. Et une fois que vous l'avez lancé. Simplement vous pouvez introduire à Sony Vegas votre fichier central. Donc tout dépendant de la longueur de votre fichier central. Vous pouvez vraiment modifier la fin de votre vidéo. Donc modifier l'emplacement de la fin de votre vidéo. Donc moi je me suis créé un dossier ici. Je vais juste vous fermer ça pour vous montrer. Un dossier montage test qui contient un petit peu d'informations. Donc ici ça c'est une capture de mon iPhone. Donc j'ai effectué avec ma caméra. Que je vais introduire à Sony Vegas pour mettre en bas à droite. Comme dans la plupart de mes vidéos. Donc c'est entre autres le sujet de la vidéo pour vous montrer comment faire ça. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure avec Sony Vegas. J'ai également dans le dossier capture 3. Justement capture 3.mp4 qui est la capture vidéo de mon ordinateur. Donc je vais vraiment introduire ça dans mon montage. Et je vais tout simplement aller dans Sony Vegas. Et ensuite aller dans le explorateur de fichiers. Pour aller sélectionner sur mon bureau. Si je suis déjà ici. Donc sur mon bureau je peux aller dans mon montage test. Juste ici. Donc montage test. J'ai capture 3 et ensuite j'ai mon 0036 qui est la capture de mon iPhone. Donc je peux vraiment introduire ça dans mon montage Sony Vegas. Donc capture 3.mp4. Ici vous pouvez sélectionner l'emplacement. Je peux aller le mettre juste après mon introduction. Donc juste ici. Je peux même le mettre ici. Ça ne change pas vraiment. Donc vous choisissez vraiment où vous voulez le mettre. Donc moi je vais le mettre juste ici. Je n'ai pas vraiment besoin de l'audio qui a été capturé lorsque je faisais la capture vidéo de mon ordinateur. Donc je peux supprimer la piste. Comme ça facilement. Donc là il ne me reste plus que la vidéo d'introduit. Et ensuite je veux tout simplement introduire ma vidéo qui est l'essentiel un peu. Donc la vidéo que je vais mettre en bas à droite. Donc je vais introduire à la capture vidéo. Donc ce n'est pas ça pardon. Juste revenir en arrière et introduire juste ici. Qui va contenir le vidéo et également la piste audio. Donc je peux vraiment le modifier la longueur. Et voilà. Donc ensuite je vais coller ma fin de vidéo pour que ça soit un petit peu fluide. Et ensuite si je pars la vidéo. Je vais juste baisser le son ici. Voilà. Donc si je pars la vidéo. Vous allez voir ici dans l'aperçu que la vidéo n'est pas en bas à droite. Donc c'est sûr qu'il faut effectuer différentes manipulations. Pour vraiment positionner votre vidéo. Dans votre autre vidéo. Donc je vais faire un petit pause. Et ensuite vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici. Panoramique recadrage d'événements. Donc vous cliquez là-dessus tout simplement. Et ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Et vous avez la possibilité de modifier la grosseur de cette vidéo. Donc avec la petite loupe. Je peux revenir comme ça en arrière. Et ensuite en cliquant sur la flèche. Je peux vraiment modifier l'emplacement de ma vidéo. Donc je vais juste tasser ça. Vous allez pouvoir voir en même temps l'aperçu. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Donc une fois que c'est fait. Vous pouvez cliquer sur X. Donc c'est vraiment le recadrage est terminé. Là vous allez vous dire. Mais ça ne fonctionne pas. Ici dans l'aperçu. On ne voit pas encore. Donc c'est tout simplement qu'il y a une priorité d'affichage. Donc ici vous pouvez voir que. Ici ma capture d'écran vidéo. S'affiche avant la vidéo de mon iPhone. Donc il faut tout simplement que je modifie l'emplacement. Donc ici je peux descendre ça juste ici. Et vraiment monter ici. Ma capture de mon iPhone. Et ensuite repositionner juste ici. Donc voilà. Comme ça vous pouvez voir dans l'aperçu. Que la capture de mon iPhone s'affiche vraiment à l'intérieur de mon autre capture. Et je peux vraiment modifier l'emplacement. Si je veux l'afficher au centre par exemple. Je peux ici retourner. Et vraiment modifier l'emplacement. Donc je peux l'afficher au centre si je veux. Vous pouvez voir dans l'aperçu. Que ma vidéo bouge tout simplement dans la capture vidéo. Capture vidéo. Donc moi lorsque je fais mes tutoriels. Je préfère le mettre en bas à droite. Donc voilà. Là il est affiché en bas à droite. C'est sûr qu'ici il n'est pas bien affiché. Mais normalement je prends plus de temps quand je fais mes montages vidéo. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la présentation. C'est sûr que je ne peux pas vous présenter toutes les options. Sinon on aurait pour une vidéo de 5 à 6 heures. De présentation de toutes les options. Vous avez ici la possibilité de mettre des transitions. Des effets vidéo. Des générateurs médias. Que vous introduisez dans votre montage. Et ça fait différentes options. Vous avez également les menus en haut. Qui sont bourrés. Bourrés d'informations. C'est sûr que je connais peut-être juste 10% de l'utilisation de Sony Vegas. Donc il y a vraiment un 90% que je ne suis pas capable d'introduire dans mes montages. Peut-être qu'avec un petit peu de pratique je vais pouvoir l'introduire dans mes montages. Mais pour le moment j'ai vraiment besoin de quelques options. Et ça fait mon affaire avec Sony Vegas. Donc comme je vous dis. N'hésitez pas à poser une question dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre. Sinon vous pouvez me faire part également dans les commentaires de votre appréciation face à la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous avez apprécié la présentation de la vidéo. Et sinon on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501